Au sommaire de ce journal, modernisation du transport en Côte d'Ivoire, la start-up MojaRide propose des solutions innovantes. Le concours des prix annuels George Taibenson lancé à Abidjan, les artistes-designers y sont invités. Et à Yamoussoukro, les députés et sénateurs reçoivent une formation sur les génocides et crimes massifs. Bienvenue Madame, Monsieur, vous suivez le journal sur Business & 4 Africa. L'entreprise MojaRide, installée en Côte d'Ivoire, veut aider le gouvernement dans sa volonté de moderniser le transport. La start-up a récemment procédé au lancement de deux solutions innovantes dans le domaine du transport urbain. Celle-ci devrait permettre aux transporteurs et usagers de faire un pas dans un cadre formel plus confortable. On en sait plus dans cet élément de Daniel Kodjo et Richard Akeke. Moja Wallet et One Driver One Car Voici les nouvelles solutions proposées par la start-up MojaRide pour moderniser le secteur de transport en Côte d'Ivoire. La première est adossée à une carte prépayée Visa pour transférer et recevoir de l'argent à partir de porte-monnaie électronique. Un avantage pour les chauffeurs d'accéder à des prêts de banques et maisons d'assurance. Le deuxième service est conçu en partenariat avec Suzuki pour permettre aux conducteurs de taxis communaux d'acquérir un véhicule neuf. Nous sommes très heureux de porter à la connaissance du grand public et des professionnels de transport en particulier le lancement du concours Un Chauffeur, Une Voiture qui en réalité accompagne le désir de l'État de renouer le parc auto en Côte d'Ivoire. Ce concours permettra à des chauffeurs de taxis de Wara Wara et à des propriétaires même de taxis d'entrer dans un écosystème financier qui facilite l'accès à de nouveaux véhicules. MojaRide, c'est une carte physique et une application qui contient également une carte Visa virtuelle pour le consommateur. Donc, celui qui prend ce véhicule-là tous les matins, c'est déjà l'entrée dans un écosystème financier qui leur permet de payer pour les achats de tous les jours sans avoir besoin de petites monnaies Présent au lancement de ces solutions, le directeur Afrique de l'Ouest et du centre Visa a affirmé son soutien au projet initié par MojaRide. Il estime que ces nouvelles solutions sont des voies pour l'autonomisation du système des transports en Côte d'Ivoire. Donc, toutes les solutions développées par MojaRide ont été dans le but de rendre plus fluide l'utilisation des transports en Côte d'Ivoire. Donc, l'État ivoirien demandait en 2018, je m'en rappelle, à Visa de travailler à la promotion de champions nationaux de la FinTech. Et bien, je peux vous dire que nous avons en MojaRide aujourd'hui un exemple probant de ce que nous pouvons appeler champions nationaux des FinTech. MojaRide est une start-up fondée en 2017. Cette plateforme de paiement digital est un agrégateur de services de mobilité dont les applications mobiles sont déjà utilisées par les transporteurs. L'UNAE-SI, entendez l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire, était récemment face à la presse. L'ordre du jour de cette rencontre était de faire le bilan à mi-parcours suite aux nouvelles décisions prises par le ministre du Transport, Amadou Kone, concernant le remplacement des inspecteurs par les gendarmes. Lors de cette rencontre, l'UNAE-SI a souhaité soumettre de vive voix aux ministres de tutelle les difficultés auxquelles sont confrontées les auto-écoles de Côte d'Ivoire. Walter Kofi et Ezekiel Syri nous font le point. Suite à des réformes prises dans le secteur de l'auto-école, les professionnels de la conduite réunis au sein de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire, UNAE-SI, dénoncent les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Coco Guillaume, président de l'UNAE-SI, a d'abord félicité le ministre des Transports, Amadou Kone, pour la réforme qui a permis de débarrasser les auto-écoles légales et professionnelles des auto-écoles florissantes et n'existant que de nom. Il a ensuite évoqué la réduction du nombre de candidats demandés pour les examens, un nouveau chiffre jugé insuffisant pour les propriétaires d'auto-écoles. L'UNAE-SI souhaite une intervention du ministre. Désormais, que les Ivoiriens sachent qu'un permis de conduite, ça se mérite, c'est un examen. Et que là, les évaluateurs que nous avons sûrement le font correctement. Mais d'un côté, le message qu'on veut renvoyer à notre tutelle, par le biais de la direction de l'Age des Transports terrestres, c'est que le nombre de candidats qui nous attribuent pour nos examens est insuffisant. C'est très faible. Et en plus encore, mieux c'est que là, la connectivité au niveau de l'Internet pour les examens en théorie, c'est tout le temps que la connexion n'est pas bonne, donc les candidats ne peuvent pas compétir. Et ça, il faut vraiment remédier à ça. Sinon, dans certains, à l'intérieur, ils ne passent pratiquement pas les examens alors que les gens viennent des campements pour venir en ville et passer les examens. C'est un peu dérangeant. C'est un désagrément énorme. Quant à l'AMEN-SI-C, vice-président de l'UNAE-SI, il s'est adressé à la Direction Générale des Transports. La Direction Générale des Transports nous impose, ils imposent à toutes les auto-écoles de Côte d'Ivoire d'avoir un véhicule, d'avoir une moto, d'avoir un véhicule de catégorie pour pouvoir déposer nos bordereaux. Donc ça veut dire que le ministre ne veut pas fermer les auto-écoles, mais ils ont l'intention de faire révolter nos candidats contre nous. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Dans notre cri de cœur aujourd'hui, nous, nous accompagnons notre ministre, nous sommes des formateurs, nous travaillons dans l'ancien système comme le ministre a bien voulu nous le dire au cadre de son cabinet. Et du coup, on ne veut pas être exposé par les décisions de la Direction Générale des Transports. Notons qu'en avril dernier, une réforme a été prise par le ministre des Transports, Amadou Kone, dans le secteur de l'auto-école et du permis de conduire. L'objectif était de réorganiser le secteur et de réduire les accidents de circulation. En l'annoncé en titre, les artistes-designers sont appelés à faire montre de leur talent pour sortir le meilleur des prix annuels du Benson d'or, du nom de l'ancien animateur de RTI, Georges Tailly Benson. Ce concours qui aura lieu du 10 au 31 juillet a été lancé lors d'une conférence de presse à Abidjan. L'initiative est de l'association Culture GBT, promoteur des Benson d'or du meilleur animateur de Côte d'Ivoire. Ali, Badini, Eliane Kouassi et Pierre Tebeu. Qui raflera le premier prix du concours du meilleur trophée des Benson d'or ? Rendez-vous le 31 août pour le savoir. Mais pour l'heure, les différents candidats, qu'ils soient plasticiens, infographes, sculpteurs ou designers 3D, ivoiriens ou non, doivent se mettre au travail et à la rigueur. Ce sont là les maîtres mots de cette conférence de presse annonciatrice du concours. Membre du comité de pilotage, Drikwame Richard, de l'école supérieure d'art plastique, d'architecture et design, donne les contours. C'est un concours qui est destiné à trouver le meilleur design de création d'objets que nous allons utiliser comme trophée. Le trophée va récompenser les meilleurs animateurs, les meilleurs artistes de scène. Et donc, il est question de privilégier des formes et des créations qui vont dans le sens du micro, de l'animation et de la présence sur scène. Le jury du concours sera présidé par le professeur Yakouba Konate. Le meilleur sera récompensé à hauteur d'un million de francs CFA et portera le nom du Benson d'or. Pourquoi Georges Taï, le secrétaire général de l'association JTB, Sissé Oumar, a une idée ? Tout le monde ici en Côte d'Ivoire connaît Georges Taï Benson. Tout le monde connaît la qualité du travail qu'il a effectué au sein de la RTI. Et c'était un moment pour nous qu'il adorait bien. Parmi nous, certains amis ont intégré la communication ou l'animation à cause de ce monsieur, parce qu'ils ont apprécié sa manière de le faire. Un hommage de son vivant, Georges Taï Benson, alias JTB, se dit heureux et fier. Notre plus grand salaire, notre plus grande satisfaction, c'est que notre travail soit reconnu, surtout de notre vivant. Que notre travail soit reconnu, surtout de notre vivant, j'insiste. Il faut ajouter que la nuit des Benson d'or pour le meilleur animateur de Côte d'Ivoire se tiendra quant à lui le 25 janvier 2022 à Abidjan. Pour ce dernier prix, le jury composé de professionnels de la communication sera présidé par l'ancien ministre de la communication et de l'information, Daniel Bonic-Lavéry. Le collège catholique Kirman d'Abinguru, dans le cadre des festivités de fin d'année scolaire, a récompensé ses meilleurs élèves lors d'une cérémonie organisée dans l'établissement. La cérémonie a été l'occasion pour les anciens du collège de faire don d'environ 400 livres afin d'équiper la bibliothèque de l'établissement. Walter Kofi nous fait le point. C'est dans une ambiance festive marquée par des ballets, chorégraphiques, des chants et des poèmes que les élèves du collège catholique Kirman d'Abinguru ont célébré les meilleurs de l'année scolaire. Les meilleurs élèves, dont la majorité étaient des jeunes filles, ont été décorés pour leurs performances. La promotion terminale 2020-2021, tout en passant le flambeau à la promotion entrante, a promis de réaliser un taux d'admission de 100% au baccalauréat. Un engagement ténu devant le directeur du collège, le frère Gnabry-Célestin. La cérémonie a été marquée par une remise de dons des anciens élèves de l'établissement. Accompagnés par Soalio Grandbouté, les anciens élèves ont offert un lot de 435 livres d'une valeur d'environ 1 million de francs CFA à l'établissement. Le directeur du cabinet a procédé à la dédicace des ouvrages et a prodigué des conseils aux élèves en vue de réussir dans leurs études. Le collège qui nous a tout apporté, nous devons en retour lui donner ce qu'on a reçu. Et ce qu'on a reçu c'est un savoir, et rendre le savoir c'est par les livres. On a décidé de se réunir, de se mettre ensemble, de faire une collecte de fonds, et ces fonds-là ont permis d'avoir ces livres-là. Et donc c'est une idée de reconnaissance, un retour aux sources, et une marque de gratitude à l'endroit de tous les enseignants, et aussi laisser à ceux qui sont nos successeurs sur les bancs, le meilleur trésor qu'on peut donner, c'est le livre. Aujourd'hui, de nos jours, nos enfants ne lisent plus, ne fréquentent plus la bibliothèque. Et c'est pourquoi nous avons été heureux, contents, de voir que cette bibliothèque soit réhabilitée. Notons que cette cérémonie s'est déroulée suite au lancement officiel par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation des examens d'État à grand tirage. La plupart des établissements primaires et secondaires du pays mettent les bouchées doubles afin d'affiner les préparatifs des examens. Rendons-nous à Syria. Le village situé à 11 kilomètres de Daloa a récemment célébré l'excellence en cette période de fin d'année scolaire. A cette occasion, l'ONG Lagnon a officiellement procédé à la remise de latrine à l'EPP Corée-Édouard de Syria. C'est un reportage d'Emmanuel Bonzo. Le village de Syria est connu pour son groupe culturel Les Femmes de Syria. Ce week-end, elles étaient en attraction à l'occasion de la remise officielle de latrine améliorée à l'école primaire publique du village. L'action est à mettre à l'actif de l'ONG Lagnon. Sa présidente, Bougui Bintou Koulibaly, a indiqué que cette action s'inscrit dans la droite ligne de la mission que son organisation s'est assignée, à savoir la lutte contre la pauvreté en milieu rural et mettre l'accent sur la santé et la préservation de l'environnement. Au niveau de Syria, nous avons déjà fait de l'éducation. Vous avez même assisté à la réunion, à la ministration. Et aujourd'hui, nous avons décidé de rester dans notre canivac, qui est le bien-être de l'enfant. Qui est le bien-être de l'enfant. Je suis allée à Syria, je viens tout le temps d'ailleurs. J'ai constaté qu'au niveau de Syria, il n'y avait pas de latrine. Alors j'ai tout venu, j'ai visité l'école un peu et j'ai décidé de faire de l'atrine et de l'enfant du village. Autre temps fort des festivités de fin d'année scolaire à Syria, l'ONG Lagnon a aussi récompensé les cinq premiers des classes du CEP2 au CM2. Les lauréats sont repartis avec des kits scolaires. Cette cérémonie de remise de latrine améliorée et de célébration de l'excellence à l'école était parrainée par Koulibaly Noun, présidente directeur général de société. Elle a été rehaussée par la présence du sous-préfet de Dallois, Masouma Meïté de Nyoleba Giyounou Guillaume, chef du village de Syria, du représentant de l'inspecteur de l'enseignement primaire de Dallois 3. J'ai accepté de parrainer parce que sa carte vient avec notre partenariat public privé. Soulignons que l'école de Syria a vu le jour en 1958 avec à son actif six classes. C'est dans une ambiance festive organisée par les femmes de Syria que la cérémonie a pris fin. Direction Yamoussoukro, la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, CADA, poursuit son programme de dissémination au sein de la société. Cette semaine à Yamoussoukro, dans la capitale politique de Côte d'Ivoire, la CADA était en formation sur les mécanismes des génocides, atrocités et crimes de masse. Les bénéficiaires sont des élus, des députés et sénateurs. Pour doter la Côte d'Ivoire de textes, de législations ou des mécanismes visant à prévenir et réprimer les génocides et les atrocités de masse, la coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, CADA, renforce la capacité des députés et sénateurs. À Yamoussoukro, ces élus ont été formés sur la question des mécanismes de prévention des génocides, atrocités et crimes de masse. Aujourd'hui, l'étape du Parlement est extrêmement importante, parce que pour nous, il est bon que tout ce que nous allons entreprendre ait une assise légale. Et qui mieux que le Parlement, qui mieux que le Sénat, qui mieux que les députés, peuvent nous doter, n'est-ce pas, de textes, de législations ou alors de mécanismes nationaux visant à prévenir et à réprimer les atrocités de masse. L'initiative est saluée par les parlementaires. Ils se disent outillés à défendre ce projet à l'Assemblée nationale et au Sénat de Côte d'Ivoire. Il s'agit de voir comment notre armée, l'armée qui est le symbole de la stabilité des institutions de la République, l'armée qui incarne la sécurité au niveau populaire, peut interagir avec la population dans l'intérêt général. Tout ce que nous pouvons faire, c'est qu'à la sortie de ces ateliers, faire en sorte à faire une proposition de loi allant dans le sens de la prévention et de la répression des crimes de génocide. Le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, encore appelée Convention sur le génocide, est un instrument de droit international qui a pour la première fois codifié le crime de génocide. Dans son préambule, il est reconnu qu'à toutes les périodes de l'histoire, le génocide a infligé de grandes pertes à l'humanité et que la coopération internationale est nécessaire pour libérer l'humanité. 149 pays ont adopté la Convention sur le génocide, considérée comme un crime du droit des gens. Ce reportage signé Emmanuel Bonzo et Charles Kouakou vient mettre fin à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business & 4 Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada